T'es où, bichette ? Tu es derrière toi. Oh, il y a un beau coucher de soleil là, qui est en train de se faire. Tu ne regardes pas le soleil ? Le gars, il dit « ouais, il est comme ça, tu vois ? » Non, mais j'ai vu, il est 12h26. Eh bien, salut tout le monde, c'est MisterBivoy45. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cet épisode 7 sur Day in Light 2, toujours accompagné de l'incroyable, du grand, du plus beau, l'homme Dark, l'homme funéral, l'homme du 972. Évidemment, Dark Funeral 972, comment il va celui-ci ? Eh bien, celui-ci va bien, et toi, comment vas-tu celui-là ? Eh bien, je vais très bien. Par contre, laisse-moi te dire que tes lunettes de ski sont ridicules et ne collent pas du tout à la situation. Non, mais c'est pour l'aérodynamisme. L'aérodynamisme, c'est-à-dire le vent se frotte, c'est ça ? Exactement, je vais te montrer debout, je ne bouge surtout pas. Pendant ce temps-là, je te laisse commenter ce qu'il y a à commenter. Il n'y a pas grand-chose à... Attends, tu vas vraiment monter tout en haut ? Attends, on ne l'a pas pris, ça ? Mais on ne l'avait déjà pris ? Je ne sais pas, il n'y a rien qu'à construire. Si, si, c'est à nous, ça. Ça n'a pas construit. Ah, ça n'a pas construit, donc non. Bon, vas-y, reprends-le, bichette. Vas-y, vas-y. Alors, l'aérodynamisme ? Trop aérodynamique, pour le coup, je suis allé un peu trop loin. Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je te vois. Ah, regarde, il y a un matelas. Regarde ça. Alors ? Je suis aérodynamique ou pas ? Mais il y avait un matelas ici, bichette, juste à côté de moi. Oh, mais ce n'est pas aérodynamique. Mais non, mais ça n'a aucun sens. C'est quand ce que tu fais ? Écoutez, écoutez, vous savez, vous voyez, vous voyez, vous voyez, c'est vrai. On va nous faire plein de temps ! N'oublie pas, on prend pas la roulade ! Non, vous arrive. Ok, c'est bon. Je me suis soigné. Vas-y, on court. La cascade ! Ok, une cascade ! Ok. Toute l'insée terrible. Donc, on en était où, Mr. Olivoye 45 ? On avait été voir le chasseur. Un chasseur sachant chasser sans son chien n'est pas un bon chasseur, n'est-ce pas ? Bien sûr, on sait tous qu'un chasseur sachant chasser doit savoir chasser sans son chien. Et on sait tous aussi que les chaussettes de l'Arti du Chesse sont-elles sèches, Olivoye 45, n'est-ce pas ? Bien sûr, les chaussettes de l'Arti du Chesse sont-elles sèches, sèches, on est tournée ! Voilà, voilà, c'est sûr, c'est sûr. Donc, là, on devait retourner voir... Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a, gros ? Bip, bip, regarde en bas à gauche. Le truc, il fait 19 mètres. Il y a une caisse dans le coin. Quoi ? Oh putain, j'ai cru que c'était un chien qui m'attaquait, frère. Non, mais attends, 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 je te lâche. Il y a une caisse dans le coin, 13 mètres. Non, non, on dirait que c'est... Ok, j'arrive, j'arrive. Cascade ! Double cascade ! Aucune... Oh non, je suis bugué. Adieu. Non, vous ne pouvez pas bugger, mais ça ne peut pas... Cascade ! Double cascade ! Vas-y, attends. Attends. Cascade ! Ok, il y a un bail. Mais non, mais c'est l'être. Mais oui, mais c'est une anomalie du greux. Bah justement, il faut la trouver. Ah, c'est ça ! C'est ma ! C'est ici ! T'es ma la taille ? Ça s'ouvre ! J'ai ouvert ! Over here ! Mais toi, t'es trop vif, t'es un malin, toi. Vous savez que quand il y a un trésor... Mais t'es passé par où, bichette ? Bah, regarde où je suis. Explique-moi ! En fait, j'ai pas bougé. Ah, mais je... Je croyais que tu parlais de ça ! Non ! Ah ! Tu sais, le petit truc en bas à gauche... Tu sais, t'as un petit truc du greux, ça fait 16 mètres, 17 mètres, 14 mètres, 16 mètres... 17 mètres, un merde, c'est pas là. Gros ? Oui ? Bah, il fait nuit. Ouais ! La nuit, elle est tombée d'un coup ! Ouais, croche ta ja... Oui, c'est normal. Et... Attends... Oh non... Ne vous inquiétez pas, je ferme la porte. Nous sommes en sécurité. Fermez la porte. Rassons de combat. C'est tout ! Pantalon de vêtements légendaire ! Euh... Frère ? Attends, j'équipe. On a une solution. Mourir ? Oui. Mais on a une deuxième solution. Euh... Courir. Courir. Oh non. Virgule en crieur. Faut tuer lui ! Non, cours, cours. Je tue ! Ah ! Adieu, Fufu ! Pourquoi tu l'as fait ? Tu l'as tué ? Parce que le trophée inhabituel ! Oh mais là, j'ai pas vu le poursuite niveau 1. Euh, on est 1. Wouuuuuh ! Niveau 1 sur 4, ça veut dire que les problèmes peuvent t'arriver encore plus. Ouais. Euh, tu vois le soleil violet à 103 mètres ? Ouais, on... Je te conseille d'aller là-bas. T'es en train de parler du soleil où je suis à l'autre bout ? Euh, ouais, le soleil où moi, je suis à l'autre bout. Oh, oh. Fufu ? Oui, je suis dans la merde aussi. Il y a un hurleur juste en bas de nous. Un hurleur ? Il y a un hurleur qui est en train d'hurler. Moi, c'est pas les hurleurs le problème. C'est... Les horribles de la jaquette. C'est-à-dire ? On n'a pas... J'ai pas la jaquette. Je suis sur PC. Tu sais, le... Celui qui nous avait fait peur. Ouais, j'ai un mec qui t'a couru après, frère. Ah, tu me vois ? Ah ! Ok. On y est presque. J'arrive, bichette. J'arrive, j'arrive, j'arrive. En fait, on est bientôt au niveau 2 sur 4, dis donc. Ah, mais attends, mais je suis pas du tout dans le franchement, dis donc. Oh non. Fufu ? Oui. On est mort. J'y suis bientôt, t'en es où ? Bah, il y a un mec qui fait... Ah, oui, d'accord. Non, ça, c'est rien. C'est mon, c'est son estomac. 2 sur 4. J'y suis. Non ! Fufu ! Je suis là. Oh non, je suis mort. Je suis mort, je suis mort. Mais non, c'est pas mort. Je suis mort, je suis mort. Adieu, mon ref. Comment t'as fait pour monter là-haut ? Comment t'as fait pour monter là-haut ? Je suis passé par l'autre côté. Y'a rien ici ? Vas-y. Je suis mort, je suis mort. Non, non, tranquille, tranquille. Pense aux fleurs. Je te donne la main. Je suis mort ! Mais quel jeu de merde ! C'est bon, tu l'as, tu l'as. Non, je suis là, regarde. On va grimper, non ? On passe un peu sur les panneaux publicitaires avec leur gauche-droite, là. J'arrive. T'es où, maintenant ? Là, je suis en haut. C'est bon, je suis en bas. Je suis en bas. Voilà. On est safe. On se repose, là. C'est trop. T'as des soins ? J'ai plus rien. Ne vous inquiétez pas, je vous palpe un petit coup. Dites-moi ce que vous en pensez. Ok, merci, pas obligé de se baisser à ce niveau, mais... Écoutez, je prends soin. On voit que c'est chez moi, ici. Tu sais pourquoi ? On est morts, mec. Regardez, là, les ongles. Oui, ils peuvent pas venir. Tu sais pourquoi c'est chez moi, ici ? Eh, y'a quoi au mur, là ? Du pain ? Non, ici, là. Une chèvre. Une chèvre ? Oh, c'est un gros bouc. Et c'est quoi, juste en dessous ? Vous ne voulez pas le savoir. On doit partir, là. En fait ? Moi, je pense qu'il faut aller... Eh, c'est à 58 mètres, les bails. Bon, en fait, je pensais qu'il y aurait un lit, mais en fait, c'est juste une planque pour temporiser, quoi. C'est quoi, ça ? À 58 mètres, j'y vais. À 58 mètres ? Ouais. C'est l'objectif principal, non ? Ouais, ouais, bah vas-y, go. On s'en fout, on l'attend, hein. Là, on est pas en poursuite, en vrai. Eh ! Ouais, faut pas qu'il y a hurlant, on est... Oh, non, je suis déjà à moitié mort. N'oubliez pas les roulades. Conteneur, conteneur. Ah oui, mais t'es sûr, là, maintenant, tout de suite ? Je suis sûr de rien. Il y a un truc, à 7 mètres, je crois que je suis dessus. Je crois, I think, je suis dessus. C'est bon, je suis dedans. Est-ce que tu penses qu'il est pas dans quoi t'es dans la baraque ? Ouais, c'est bon. Bah, chez Maya, l'abeille et la sœur. Ah, putain, j'arrive. Bonsoir. Alors, c'était problématique, ce qui s'est passé. Oh, on a un bonus d'agilité la nuit. Maya est morte ? Un 3R, en effet. Ah, merde, Maya, elle est où ? Alors, soit elle déménage. Oh, en tout cas, elle a une très jolie salle de bain. Je sais pas ce que vous en pensez, dis donc. Toilette équipée, double vasque. Ça va. Mais attends, il y a un problème, là, Bibiche. On est d'accord avec quelqu'un qui se bat, en haut, là. Oui. Là, il y a quelque chose. Je fouille la poubelle. D'ailleurs, on a plus d'XP de parcours. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Est-ce qu'elle est... Je comprends pas. Mais elle déménage ou quoi ? On est dedans. Ça se trouve, il y a un truc à pousser. Il n'y a pas un truc à pousser, on peut pas pousser ? Non. Même si on a une très mauvaise expérience. Elle est en train de mourir en haut, là, non ? Moi, je pense que ça se trouve, il y a un truc à pousser quelque part. Il y a une fente. Non. Attends. Conteneur d'inimiteur à proximité. Conteneur d'inimiteur à prox. Mais non, il y a un problème, là, Fufu. Est-ce qu'il faut pas aller voir en bas ? Est-ce qu'il n'y a pas une porte ? Mais non, ils nous disent de rentrer là. Chercher. Trouver le voleur de poids américain. Chercher Maya. Non, mais attends, on est teubé, là. On est teubé, là. Attends, on perd du temps grave, là. Oh, putain, qu'on est con, je crois. Non ? Non. Ah, putain, mais oui, on est con, regarde. Oh, mais qu'on est con, putain. Gros, c'est éclairé. En plus, il y a le truc de... Il y a tout, il s'est parfait. Oh, il est là, tendelle. Oh, deux inhibiteurs encore. Bonsoir, Maya. Oh, j'ai un cache-cou. Non, mais attends, frère, viens voir ce qui fait ce bordel depuis tout à l'heure. Viens voir. Attends, ça arrive. Tiens, regarde, j'ai pu mettre des skis. On entend des dingueries, regarde ce qu'il y a. C'est deux gamins. Putain, mais j'ai cru que c'est quelqu'un qui s'est assassiné, bouffé. Et attends, il y a un problème. Attends, viens enfouiller les derrière, vite fait. Attends, c'est un gamin qui faisait ce bruit horrible, là ? Mais non, mais c'est... Ou alors le gamin, je ne peux pas savoir ce qu'il faisait avec sa sœur, mais... C'est pas... Quoi qu'il arrive, on n'est pas dans la légalité. Qu'est-ce qu'il m'a dit que c'est sa sœur, monsieur ? On n'est pas dans la légalité. Son frère, peu importe ce que c'est, mais... Il n'y a pas de souci. Non, mais ça se trouve, ils ne sont pas frères et sœurs. Je cherche une femme du nom de Maya. Qu'est-ce qui est drôle ? Maya, c'est pas une adulte, c'est juste une fille ordinaire. Attends, c'est toi qui a essayé de vendre une arme de pacificateur à Hubert ? Ouais, mais le crétin n'en a pas voulu. Il a flippé et m'a chassé. Donne-moi le laser fillette, c'est pas moi. On l'a trouvé, ça va, ça va, ça va. On l'a tous trouvés. On se baladait avec ses punks et on est tombés sur un cadavre. Ça arrive souvent, il était complètement mort. On l'a fouillé et j'ai pris le poing américain. Quoi ? Je me suis dit qu'il y aurait bien quelqu'un pour m'enfiler un beau paquet. Attends, quoi ? Maya, j'ai besoin de cette arme. C'est très important. Tu penses que je vais te filer ce... Ce machin, mais t'es taré. Non, 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 non. Le vrai nom du machin est le laser et il appartenait à un pacificateur très haut placé. Une guerre risque d'éclater si on ne le rend pas. Tu peux nous aider à trouver un tueur. Ok, je te donne ce truc stupide pour 500. Attends, attends, on parle à qui là, les gars ? Genre, elle est possédée par le démon. Ça fait une belle somme, petite. Évidemment, la vie est chère. Je dois acheter deux et un marqueur pour mon frère. Il aura bientôt 12 ans, tu sais. Bon, il y a eu un problème. Je peux te donner 10 et c'est ma dernière offre. D'accord. Ils ont fait la première actrice qui est passée. Ils ont fait, tiens, toi, viens en refaire quatre phrases là. Parce qu'on en a oublié... Non, mais franchement, en vrai, c'est ça. Je suis sûr qu'ils ont dit qu'ils ont oublié quatre phrases et ils l'ont doublée. Là, ils ont abusé. C'est choquant, frère. Ça m'a choqué, gros. J'ai fait quoi ? C'est quoi ce bordel ? Elle parlait comme la femme de Hans, tu vois ? Oui, bah oui. Wow, ils ont pris la même doubleuse. Mais attends, ça a choqué personne, ça ? Babyster, me boy, est-ce que ça vous choque ? Quand je parle comme ça, d'un coup. Oh, on a gagné 5,40. Non, mais c'est vrai que mon petit frère, c'est vraiment quelqu'un que j'aime bien, quoi. Et sinon, on peut négocier 500 balles, pas 500 balles. C'est en mode légal. Attends, c'est quoi, ça ? Viens ici. Est-ce que tu as aussi la barre qui s'appelle Anomalie du Gros ? Oui, bien sûr. C'était l'anomalie à côté. Phase 1. C'est ce que je voulais qu'on recherche. Très bizarre, en effet, un petit peu, ce qui s'est passé là. Là, j'avoue que pour le doublage, ça a choqué personne. Les mecs, ils ont superposé la voie. Ils y verront que du feu. Les gars, c'est peut-être un peu gros. Bon, d'ailleurs, est-ce qu'il y a une expression ? Ils y verront que du feu, mais version auditif. Parce que, tactiquement, ça s'entend, tu vois. Ils entendront que de l'eau. Voilà, je l'invente. C'est cadeau. Ils y verront que du feu, c'est bizarre aussi. Mort. Oh, ça me dit bien joué. Ah ouais, tiens. Hop, allez, hop. On fouille. Oh, trophée d'infecté, t'as vu ? Eh ben oui, mais je sais, Bichette. Sinon, je n'aurais pas éclaté la gueule. Allez, on est parti. Il faut aller par là-bas. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as remarqué, mais on gagne plus d'irps de parcours. Viens là, Bichette. Bichette, tu es où ? Je suis derrière toi. Il va pour m'aider. Genre maintenant, avant que je meure. Derrière, il y a un crasheur. Ça crache ça, mon gars. C'est bon, allez. Hop, on fouille. Hop, on a gagné un niveau, Bichette. Ah ouais, non mais on gagne trop d'XP la nuit. Et tiens, regarde, regarde. Récompense. Crochetage intermédiaire. Tu veux crocheter des prochains ou pas ? Parce que j'ai l'impression de... Non, allez-y, monsieur. T'es sûr ? T'es pas fan de crochetage ? Ah si. J'ai mon BEP serrurier. Ah ben c'est pour ça. Écoutez, vous me formerez à la prochaine... La prochaine quête, elle est pour moi. Ça existe même plus les BEP en plus, je crois. Je dis ça, mais... Oh, moi j'ai du rire. Non, je crois que les BEP maintenant, c'est le bac. Ouais, allez, on y va. Non, BEP c'est deux années avant le bac pro. Les études, c'est pas fait pour moi. Non, mais avant c'était 2-2, maintenant c'est 2-1. Ah oui, c'est vrai. Maintenant c'est 2-1, ouais. Enfin, ça change tout le temps même. Oh, champote, champote, prends. On sait jamais. Ouais, c'est vrai. On aura toujours besoin d'un petit champote. Bah, il faudrait trouver de l'UV très très vite. Non, 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 parce qu'on est déjà l'objectif là, je crois. Ah non, 200 mètres, hein, hein, allez, go. Il y a un truc à 20 mètres en bas, con. Et là, il y a un hurleur, un magasin à l'abandon, activité nocturne. On se le fait ? Bah, en fait, j'aimerais bien refresh mon timer de truc. Ouais, mais tu sais très bien qu'on reviendra jamais ici, il n'y a à peu près aucune chance qu'on revienne ici. Bon, vas-y, on tente, on tente, on tente. Euh, mais attends, il y a aussi... Euh... Il y a beaucoup de monde, hein. Oh, putain, mais... Toi, tu te fais cracher dessus, là ? Oui, ça, c'est le classique. Les présentations, tu vois, on se crache dessus et après, on... Et plus ces affinités. Ah, j'aimerais bien... Oh ouais, vas-y ! Tu peux, un craft, mon ref. Attends, ça, c'est quoi, ça ? J'en ai plus à force, avant, j'ai essayé d'en crafter. J'ai en jeté quoi ? Je vais essayer d'en crafter. C'est pas moi. Le bruit que t'entends, c'est pas moi. Ok... Qu'est-ce que t'as fait ? Rien, j'ai jeté un petit feu d'artifice. Attends, mais je peux jeter un feu d'artifice ? Il est où, le magasin ? Il est vers le droite ou la gauche ? Ok, à moi. Attends, regarde, j'envois mon feu d'artifice, là. Mais, eh, viens, on rentre là-dedans, en mode battage de couilles, non ? Vas-y. Mais regarde, j'ai essayé attirer. J'ai éclaté un champote. Go. Pas moi, ça. Vas-y, go, go, go. Aïe. Ils sont trop occupés sur mon feu d'artifice. On est bien, là. Ils dorment. Ouais. On peut leur casser la gueule. Hop, brisage de nuque. Bon, l'animation pourrait être un peu plus rapide. Oh, il y avait un zombie dans un autre zombie. C'est des petits coquins, ces zombies. Oh, mort. C'est ce qu'il veut, le ref. Hop. Cette zone-là est presque nettoyée. C'est le problème chez moi. Ok. Oh ! Il y a un zombie dans un autre zombie, putain. Ok. Immunité faible. Va falloir qu'on fasse un truc vite. T'as pas un truc violet, là ? Moi, j'en ai un, moi. C'est quoi, un truc violet ? Bah, en fait, je fais flèche du haut. J'ai eu un truc violet. C'est un espèce d'inhalateur. Et ça te redonne v'là la barre. Ah, ouais, d'accord. Ok, ok, ok. Ok. Commence à ramasser pas mal de trucs. Ouais, pareil. Là, il y a du cuir, ici. C'est quoi qu'il y a à faire, ici ? Je pige pas. En fait, il faut récolter plein de trucs. Là ? Non. Il y a de la ferraille et tout. Oh, putain. Lame. Poids. Immunité critique. Reprends un coup d'inhalateur. Inquiète. Je méprise totalement la situation. En fait, il y a de la ferraille. Et la ferraille, c'est vachement important. Ok. D'autres infos ? Il y a beaucoup de lames. Pas beaucoup de choses à faire. Bon, en fait, il y a beaucoup de ferraille. Je pense que ça peut être très utile, vu qu'on en a besoin pour tout cracheter. Oh, mais il y a de la ferraille, il y en a la blinde. Ah, il y a des cassiers. Ça sent pas bon pour moi, ça. T'as pas d'inhalateur ? Si, 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 mais j'en ai qu'un, quoi. On peut pas se créer, en plus. Euh, bah, moi, je ne peux pas. Ça t'a remis à combien ? Oh, ça m'a remis à moi. Bien, bien, bien. En haut, là où je suis, il y a beaucoup de trucs, aussi. Vas-y, je vais fouiller. Projetage. Ok, je pense que c'est ça le plus intéressant. Oh, putain, les bails ! Quoi ? Il y a un zombie, il me court dessus. Oh, putain. Oh, c'est peut-être ça qui est le plus intéressant. Pourquoi ? Je sais pas si ça se crochet, tactiquement, c'est bon. Bah, ça a l'air pas mal. Ça a l'air rare, rare et rare. Ok, je prends un inhalateur, sinon je vais canner. Ok. Ouais, moi aussi, rare. Occident, je pense que ça, ce sera pour du craft lourd, ça. Faut peut-être qu'on bouge, non, maintenant. Ouais, là, faut trouver un UV. Attends, c'est quoi, ça ? Attends, mais il y a plein de ferraille, ici. Ok. On est en train de racketter la supérette. Et je crois qu'on peut rien racketter de plus. Faut qu'on se casse, quoi. Faut qu'on se casse. Ouais, là... Oh, les problèmes. Ensuite, commencez bien. Où est la lumière ? Ah ! Oh, monsieur, l'échappoint ! Ah, mon seul professeur ! Bah, là, je vais pas te mentir que là, si tu la vois, ne va pas vers elle. Oh, non, les problèmes. Ah ! Ah, il est beaucoup plus grand que les autres ! Ah ! Cours, 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 cours ! Ah, parfait. C'est derrière moi ? Ouais. Ah ! Mais quoi ? C'est gratuit, ça. J'arrive. Oh, là, la lumière est là-bas. J'ai vraiment besoin de soin. La lumière est là ? Ouais. Va falloir que je me crafte ma soin. Oh, putain, t'as fait bip-bip mon humilité faible. Vite, vite, vite. Oh, non. Je suis passé au-dessus. Mais à quel... On joue à quoi ? Mais, frère ! Faut se baisser ! C'est bugué ! Ah, ok. Oh, c'est bon. Mais quel enfer ! Quel enfer ! Ça, c'est mal fait, ça, par contre. Ah, ça ! Il y a quelqu'un qui me l'a dit sur Twitter, d'ailleurs. Merci à lui, qu'il y avait ce problème. Et en fait, c'est une option qui se désactive. Et je ne me rappelle plus laquelle. Donc, j'irai voir ce qu'il m'a dit pour qu'on la désactive pour la prochaine vidéo. D'arrêter de s'accrocher automatiquement. Exact. En fait, pour t'accrocher, il faut que tu maintiennes R1. Et en fait, en gros, ça fait accrocher automatique. Et il y a ce genre de problème qui peut se créer. Donc, je me dis, ouais, ça ne peut pas créer de problème. Et là, je viens de voir dans quel cas de figure le problème peut se créer. Ah oui, c'est l'enfer, ça. Vas-y, viens. Allez. On n'est plus cramé. On peut foncer à la quête. C'est à 200 mètres. En vrai, on va faire ça de nuit. On va maintenir R1 pour passer comme ça. Et ça le fait tranquille ? Oui, ça le fait automatiquement. Parce que ça, je n'y arrive pas. À chaque fois, je lâche R1. C'est peut-être pour ça. Ouais. Tu maintiens et tu vas voir, ton perso, il va glisser au calme. Ok. Alors ? Il y a beaucoup. Il y en a un, il a un giga marteau, là. Oh, ce n'est pas l'objectif. Tu m'appelles ? Le giga marteau. Ok. Je ne sais pas. En fait, de nuit, c'est bien parce qu'on gagne quand même beaucoup plus d'XP. N'oublie pas qu'on a monté de niveau. Ouais, il va falloir que... Dès qu'on sera dans un endroit au calme, je pense qu'on va mettre les petits points qui traînent, là. On va mettre les points sur les I, les I sur les Z. Exactement. Oh, c'est beau, ici. Ah, bah oui, maintenant qu'on a les infos. Allez, go. T'as un autre perso qui se vaut comme un caca. C'est bon, t'es là ? Oh, c'est derrière toi, je te suis comme ton ombre. Eh bah, vas-y, je suis là. Eh bah, non, c'est à l'intérieur, c'est pas du tout ici. Bah, c'est là qu'on rentre, non ? Attends. Que se passe-t-il, monsieur ? Vous vous arrêtez à l'entrée ? Ah, putain. Enfin, zigzag. Pas vu le petit coup du tunnel. Un classique. Ouais, bah attends, c'est nouveau, ça. Ah, non, mais non, mais c'est l'entrée du métro. Ouais, non, je suis désaccès. C'est les pacificateurs, pacifieurs, pacificateurs ? Ouais, je m'attendais à avoir une église. Autant pour moi. Ah, le pèlerin est de retour. Les mains pleines, j'espère. J'ai trouvé le Lazare. Oh, bordel. Je savais que t'étais capable de faire mieux que nous. Où est l'enfoiré qui l'avait ? À Midpacking Square. Tu l'as pas laissé partir, hein ? Ça pourrait être le meurtrier. C'était une fille, une dizaine d'années. Mais c'est pas elle qui l'a tuée. Elle a juste piqué le truc. Arrête, on continuera ça plus tard. Laisse-nous. Euh... C'est quoi ? Moi ça m'intéresse. On dirait une constellation sur ton bras. Ce sont des tatouages de rang. Quand les ressources ont commencé à manquer, les tatouages ont remplacé les médailles. Cherche pas tes dors. C'est un signe hiérarchique. Comme en prison. La prison ou les militaires, c'est la même chose. Il y a toujours une hiérarchie. Toujours une hiérarchie. J'ai fait ce que tu voulais. À toi. Fais-moi entrer dans le centre. C'est un très beau point américain. Ouvrir le tunnel vers la boucle centrale dépasse mes compétences, pèlerin. Le commandement veut que je trouve le tueur. Eytor, t'as promis ! Calme-toi, pèlerin. Je tiens mes promesses. D'abord, prends ça. Un gage de gratitude. Une clame au lève. Eytor, je dois aller au centre. Tu comprends ? Tu cherches quelqu'un, c'est ça ? Je veux aller à la boucle centrale aussi. Ma femme et mes enfants sont là-bas. Et je peux pas les protéger si je suis coincé ici. Le tunnel s'ouvrira quand je trouverai le tueur. C'est clair ? Tu peux m'aider ? Ou tu peux attendre que je le trouve moi-même ? Ah, et le tunnel nous emmènera dans l'autre partie de la ville qu'on a vu sur la main. Exactement. Le cas a réussi à blesser son assassin avant de mourir. Le bâtard doit avoir une méchante en taille. Si tu le trouves, tu feras pas que m'aider. Tu le feras aussi pour toi. D'accord. Est-ce que t'as des suspects ? Le commandant s'est fait tuer dans le bazar. C'est forcément l'un d'eux. Assoir. Les habitants du bazar sont des gens simples. Pourquoi ils risqueraient de vous défier ? Voilà pourquoi je veux découvrir la vérité. Avant qu'on nous donne l'ordre d'utiliser la force. Et puis, les apparences sont parfois trompeuses. Ils veulent se débarrasser de nous. Ils pensent que l'anarchie, c'est la clé pour créer un nouveau monde. Eh ben, l'anarchie est partout de nos jours. Carl est un escroc faussement vieux. Il lave le cerveau des autres avec de beaux discours. Il dit que tous les gens sont égaux, mais c'est des conneries. Tu peux pas être un leader et l'égal de l'autre en même temps. Je vais essayer de trouver l'assassin de Lucas. Magnifique. C'est ton ticket pour le centre. Retourne au bazar. Il y a autre chose que je devrais savoir avant d'y aller ? Oui. Effectivement. Mais c'est top secret. Il faut surtout pas que ça se sache. Ça a l'air sérieux. Celui qui a tué Lucas a pris un petit trophée. Il a découpé son tatouage directement sur son bras ensanglanté. Ils ont taillé dans le cadavre ? C'est vraiment dégueu. Ouais, sérieusement. Si les hommes découvraient que Lucas a été profané comme ça, ils perdraient leur sang froid. Et ce serait la guerre totale. Je te le dis parce que si tu trouves ce petit... trophée, alors tu trouveras le malade qui a tué Lucas. Compris. Je pars tout de suite. Bon. Plutôt pas trop mal. Plutôt pas trop mal. Ouf. Ok. Alors attends. Déjà, on va voir un peu... Les bonnes compétences. La clé à molette. Et on va voir un petit peu ce que ça donne parce qu'à mon avis, ça doit pas être dégueulasse. Tcha 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 tcha. Moi, j'ai eu un hachoir. T'as eu un hachoir de niveau combien ? Un hachoir rare a une main de 21 de dégâts. T'as une clé à molette toi ? Non, non, non. J'ai un conduit puant mais qui est très... 27 de dégâts. Ok, j'en ai un de 21 de dégâts. Mais le conduit est beaucoup mieux. C'est nul, ça récompense à cet enfoiré. Bah c'est qu'on a trouvé mieux parce qu'on fouille. Nous sommes des fouilleurs. C'est parce que nous sommes tout simplement bons et puis j'ai le professionnel de la fouille. Exactement. Fufu ? Oui. Oh, je croyais qu'on était bloqués. Oh, non, non, non. Oh, là ! T'es inquiet pour moi ? Attends, les petits points de compétence. J'ai de grands espoirs pour toi, Aydan. Frère ? Rejoins-moi dehors. Augmentez votre vitesse. Frère ? Il est bugué. Oh, non. Fufu. Ah, non. Veuillez patienter. C'est bon. Ah, bah, putain. Ok. Ouais, fallait attendre qu'ils se téléportent, qu'ils trouvent dans la machine temporelle. Alors, compétence. Bah, moi, je n'ai aucun point, en fait. Je n'ai aucun point. Moi, j'ai pris un parcours. Attends, mais ça a fait un bruit bizarre, là. Je crois qu'ici, il y a des problèmes. On vient, on vend marchant tous les trucs nuls. J'avoue, c'est une très bonne idée. Et un lit aussi, d'ailleurs, si on arrive à trouver un lit, là. Ça peut être pas mal. Est-ce qu'il y a un marchand ici ? Est-ce que ce n'est pas au bazar ? Parce que là, je ne vois pas d'icône de marchand. Bah, ils ont forcément un marchand dans le métro, non ? Pour au moins les tickets. Attends, tiens. Hop, et je fouille le sac de je ne sais pas qui. On n'a rien à péter. 9 dollars. 9 dollars, ici, on n'a rien à foutre. On est dans Zelda. Ils n'ont pas besoin de marchands, eux. C'est des militaires, tu sais. Ils se servent dans leur caisse à militaire. Ouais, peut-être. Vas-y, viens, on repart. Ici, c'est Zelda, mon ref. Rien à péter. Tu rentres chez les gens. Tu démontes leur jarre. Attends, parce que j'en ai un, là aussi. Alors ? Attends, c'est toi qui as le bon lit J'ai plus d'icônes. J'ai plus d'icônes, non plus. Et lui, elle boussole. Vas-y, viens, on sort. Vas-y, on sort. Mais non, mais on reste de lui. De toute façon, on touche beaucoup plus d'XP. C'est vrai, c'est vrai, c'est plus intéressant. Bah oui, allez, go. Il est temps d'aller retrouver notre ami Lucas. Fufu, t'es où ? Je suis derrière vous, tel votre ombre. Eh ben, tiens. Eh, regarde. Lui, il est partout, lui. Lui, Convict Music. Exact. Eytor veut que je trouve le meurtrier de Lucas. C'est seulement après qu'il m'aidera à aller au centre. Tu fais ses seules besognes ? Bah, c'est sans surprise. Il m'a dit de commencer par le bazar. J'ai compris. Les pacificateurs et le bazar se détestent vraiment. Seules deux personnes sont importantes au bazar. Et l'une est ce prédicateur pompeux, Carl. Je sais ça. Qui d'autre ? Sophie, son bras droit. Elle a un don avec les âmes les plus rebelles du bazar. Ça l'aide à garder le contrôle. Il y a aussi Dodger, un truant du coin. Il sait pas mal de choses. Qui, quand et avec qui. Et les bandits de Joe. Mais ils évitent les pacificateurs. Ok. Je vais parler à Sophie et tu t'occupes de Carl. A moins que tu préfères la fille. Sophie ? C'est pas vraiment mon genre, tu sais. Et obstiné. Tu verras. Ok. Je me permets un petit commentaire. Tu peux tout le permettre. La synchronisation labiale est incroyable. J'ai l'impression qu'ils parlent français. Genre que les lèvres bougent en fonction des mots qu'ils disent. Ah ouais, tu crois ? Oui, oui, oui. Attends, est-ce que c'est pas la nouvelle intelligence artificielle ? Non, c'est pas des lols en plus. Oui, c'est Cyberpunk. En plus, c'est des pro-iacs qui l'ont dev ce truc. Où justement, ça fait en fonction de... Oui. Un peu comme les jeux où quand tu parles dans le jeu à travers le micro, ton personnage bouge les lèvres. Tu vois ? Exact. Bah, c'est des pro-iacs qui l'avaient montré pour Cyberpunk. Bien sûr, très bon jeu, qui malheureusement a subi moult remous, comme on dit dans le milieu des jeux vidéo. Exactement. Mais là, regarde la prochaine cinématique, je suis en mode, putain, est-ce que c'est parce que c'est un acteur qui parle français ou que ça bouge en français ? Oui, alors justement, on a mené notre petite enquête et beaucoup de gens nous ont aidés. Il s'avère que c'est un véritable acteur ! Oui, celui de Banlieue 13. Voilà, qui a été inspiré, qui a inspiré le personnage de Convict Music. Donc, un frère, en fait, je pense qu'on peut le dire maintenant. Attention ! Ok. On a quelque chose en haut. Attends, on a beaucoup de trucs un peu partout. Là, si on élimine, on a un bail. C'est quoi ce truc à 35 mètres ? Je sais pas, mais il est écrit éliminé. Mais il est où ? Il vient de tomber. Ouais, je regarde comment il court. Tu le vois, le man ? Non. Mais il s'échappe, ce fils de pute. Ah, mais c'est un esquiveur, non ? Mais allez, lâche ! Merde ! Il est remonté, ce con ! Il est prêt, bientôt mort. Esquiveur, vite, 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 vite ! Faut que tu m'aides, hein ! C'est bon, tu l'as eu ? C'est sûr ! C'est bon. Voilà. Ah, là ! Putain, mais comment ça, un esquiveur, frère ? Il esquive quoi ? Bah, nous. Il nous esquive. C'est pas cool. Ok. Reste en hauteur. Et on est reparti. Là, il y a un bail. Là. Ah, mais on n'a pas pris, tu vois ? On n'a pas pris le truc du greux qu'on avait dit tout à l'heure. Où ça faisait un truc à 5 mètres et tout, tu vois ? Ah, merde ! Bah, ouais. On est trop distrait, Fufu, ça va pas, ça. Ah, si, on l'a pris, on l'a pris, on l'a pris, parce qu'on a gagné en temps de survivabilité dans la nuit. Qu'est-ce que c'est que ça ? Il y a un défi de parcours. Oh, je sens que c'est le truc avec des ronds qu'il faut traverser, quoi. 500 heures de jeu. Ouais, ils ont un petit peu abusé sur la com. C'est vrai que 500 heures de jeu pour vendre ton jeu. C'est pas le meilleur. Et puis, qui va jouer un jeu ? C'est un censeur. Ah ! Qui n'est, en plus... Mort. Mort. Attends, pourquoi tu le tues, il n'est pas gentil ? Bah non, je ne sais pas, il va rester en premier, monsieur. Oh, le po... Oh non ! Oh non, frère ! Oh, c'est tellement cruel ! Écoutez, j'ai voulu être juste ! Mais sa tête, elle est tombée parfaitement ! Tu vois ? Ouais, non, mais oui, je... Oui. Oh, ce sont lointains, mec ! Touchez, elle, en sautant au-dessus d'un obstacle pour exécuter cette action. En lancement ! Augmentez votre vitesse parce que vous franchissez des obstacles tels que des pentes, des planches d'équilibre. Mais c'est incroyable, ça. Vas-y, je prends ça. Moi, j'ai pris celui-là, ouais. Incroyable. Ok, on est bon ? On est très, très bon. Allez, on y va. Bah, il faut ouvrir, messieurs. Messieurs ? Je crois qu'ils n'ont peut-être pas aimé la tête devant la porte ? Ouais, ou peut-être que ce n'est pas du tout là, l'entrée. Bah, c'est une porte. Tu fais quoi, toi, dans une porte ? Ouais, mais c'est une porte condamnée. Ah, d'accord, ok. C'est pour éviter, tu sais, d'avoir trop de garde. C'est un leurre. Exactement. Comme ça, les gens, ils arrivent, ils font « Oh, une porte, mon seul poids faible ! » Bah, attends, il y a un mort ici décapité aussi, mais que se passe-t-il ? C'est rien. Oh, j'ai ramassé un cordyceps. Hé, t'es qui, toi, putain ? J'ai cru que c'était pas vrai ! C'est pas un pacificateur. Qu'est-ce que t'en sais ? Il rôde sans arrêt dans les parages. C'est l'étranger, le pèlerin. Hein ? Il vient de l'extérieur ? Bordel de couille. Je sais pas ce qui t'amène ici, mais fais gaffe à tes fesses, pèlerin. Et n'approche pas les pacificateurs. Ouais, je te jure, c'est pas mal. J'ai cru que c'était lui qui parlait avec un biomarqueur. Carl m'a dit de te conduire à lui si tu passais par là. Il voudrait se présenter. Ça le change de vouloir me pendre. Et souviens-toi, l'humanité a créé une civilisation qui s'est avérée être un colosse sur des jambes d'argile. On peut pas commettre les mêmes erreurs. Il voulait pas, mais il était obligé. T'étais une menace pour tout le monde. Bien sûr. Écoute pas les idéologies prêchées par les indécis... Il est où, Carl, là ? Je comprends pas. Ben, on va le voir. Eh, regarde les lèvres. Il n'y a pas de reconstruction. Ah, c'est lui. Il parle de loin, frère. C'est bon ou il est déguisé en chevalier ? On croise Zod. Qui aurait pensé un pèlerin au bazar ? Bienvenue. Ouais, toujours en vie, malgré tes efforts. Ah, je vois bien que tu m'en veux. Mais tu comprendrais si t'étais à ma place. On est responsable de la protection de la communauté. Et on fait ça sérieusement. C'est pour ça qu'on a réagi comme ça. J'espère que tu nous pardonneras. Alors, dis-moi, comment ça se passe dans le monde extérieur ces jours-ci ? J'écoute ça. Non, mais c'est vraiment un croisé, hein. C'est des ragots que tu cherches, Carl ? Non. Mais tu viens de l'extérieur et tu traînes autour de mes ouailles. Bon. Tournons pas autour du pot. Je veux savoir si t'es un loup ou un agneau. Alors ? Euh... Tu veux que je mette quoi ? Je n'aime pas ta métaphore ? Ouais, je n'aime pas... Ça fait une réponse sans en être unique, tu vois. Ouais, c'est ça. Ah oui, je vois. Les pèlerins sont pas amateurs de métaphore ou de poésie. Préfère agir. Ouais, à ce propos. Je cherche Sophie. Ah ouais. Et pourquoi, je te prie ? Euh... J'ai un paquet pour elle ? Ouais, ouais, ouais. J'ai un paquet pour elle. Je crois pas, non ? Pardon ? Sophie connaît personne en dehors de Ville d'Or. Elle est née et a vécu ici. Ah, merde. C'est sans doute pour ça qu'elle s'en fait autant pour la ville. Elle m'aide beaucoup. Alors, à moins qu'il ne s'agisse d'un paquet de la rue d'en face, je vais dire que tu bluffes. Qui dit que je bluffe ? Moi ? Ça se sent à un kilomètre. Mais d'accord. Je vais te dire où elle est. Et tu sais pourquoi ? Pourquoi ? Parce que même si tu viens avec de vilaines intentions, elle saura te gérer. On saura tous te gérer. Comme on l'a déjà fait, Pèlerin. Passe par là. Un peu, ouais. Tu verras un homme géant. C'est Herman, son garde du corps. Sophie sera pas loin. Merci. C'était pas si difficile que ça. Ne mens plus jamais, Pèlerin. Dis-moi, est-ce que je mens, moi ? Fais juste preuve de politesse. Il a voulu nous mettre un petit coup de presse. Exactement. Alors, je pense qu'on va devoir... Bah déjà, s'arrêter là. Oui. Voilà. Et puis, tu nous diras la suite dans le prochain épisode. Ça me paraît pas mal comme si... C'est le cliffhanger. Voilà. Donc, on va devoir faire quelque chose. Et c'est Fufu qui va nous le dire dès le prochain épisode. En effet. A bientôt, n'oubliez pas le j'aime et le commentaire. Bisous tout le monde. Ciao, ciao. Bye. Bye.